En Normandie, dans les collines du Perche, la SPA vient d'ouvrir son premier refuge, réservé aux chevaux, aux ânes et aux poneys maltraités. Avec 200 pensionnaires, il affiche déjà complet. David, le directeur, accompagne la famille de Marie-France qui aimerait adopter un cheval. Alors ça, c'est Cheyenne. Cheyenne, elle est avec Cola, ils sont tous les deux dans un paddock où l'herbe est plus que rasée parce qu'ils sont trop gros. Colline a craqué pour Pilaro, un cheval âgé de 12 ans. Adopté. C'est bon ? Oui, oui. Tu l'aimes bien celui-là, Colline ? Oui. Mais bon. Mais bon, quoi ? C'est pas moi. Si je pouvais, je les prendrais tous. Mais quand ils arrivent au refuge, les animaux sont souvent mal en point. Crisol, une ancienne jument de course de 27 ans, a été abandonnée par son propriétaire. Elle pesait alors la moitié de son poids actuel. Elle a été cadavérique. C'est une jument vraiment qui a manqué de soins. On le voit encore aujourd'hui. Mais pour nous, là, on peut déjà dire qu'elle va mieux. Alors il faut s'imaginer quelques semaines avant dans quel état elle était. On savait même pas si on allait pouvoir la sauver. Dans les écuries, ce spectacle est un choc pour les visiteurs. On s'en lasse, on achète un poney pour le gamin et puis le gamin, il grandit, il s'en va et puis ils finissent comme ça, quoi. Mourir de faim, mourir de soif, mourir de... Voilà, un animal ne doit pas finir comme ça. La mission du refuge, c'est de soigner ces animaux pour qu'ils puissent un jour être adoptés. Parfois, les agents de la SPA doivent gérer des situations exceptionnelles. Ce matin-là, toute l'équipe est mobilisée pour une opération très risquée. Donc Rémi, tu prends la voiture, t'en prends. Moi, j'en prends dans la mienne et il y en a qui montent dans le camion. La SPA a été alertée de la présence de nombreux chevaux sauvages et incontrôlables dans un champ. Donc l'idée, c'est qu'on intervient ce matin pour la prise en charge d'environ 27 équidés. Il y a des poulains, il y a des entiers et on va devoir les faire sortir de la pâture pour qu'ils arrivent sur la route. Quand on arrive, il y aura le propriétaire sur place. S'il faut calmer, j'irai discuter avec lui. D'accord ? Allez, on est parti. À une heure de route, c'est un spectacle surprenant. Une trentaine de chevaux livrés à eux-mêmes, dont des mâles très agressifs. La SPA a fait venir de Paris deux semi-remorques spécialisées. Il faut mettre en place un dispositif hors normes pour les capturer. Attachez tous ceux-là, là, déjà ensemble, juste là, le temps qu'ils finissent d'installer les portes en arrière. Le propriétaire des animaux, c'est lui, Marcel, 73 ans. Au départ, il n'avait que quelques chevaux, mais il les a laissés se reproduire sans les dresser. Ça faisait combien de temps que vous les aviez ? Il y a 40 ans, j'ai des chevaux. Et là, vous le prenez comment, le fait que vous les donnez à la SPA ? Bah, pas trop bien, c'est automatique, quoi. Bon, laissez-moi tranquille. Avec ça, ça suffit. À contre-coeur, Marcel va aider la SPA à capturer ses chevaux. Quand vous les appelez, ils vous suivent ou pas du tout ? Ils devraient venir, là. Ils devraient venir. Par contre, là, il faut que nous, on se cache... Non, non, faut venir pas derrière. Les équipes de la SPA commencent par les encercler. Mais ces herbivores prennent peur et tentent de s'échapper. Restez là, mettez-vous en ligne. Dépêchez-vous, les agents. C'est foutu. Allez, mettez-vous en ligne. C'est trop tard, le mâle, il est passé. C'est mort. Ouais, c'est mort. En deux minutes, ils se sont tous enfuis. Les agents vont devoir aller les chercher, un par un, sur un champ de 7 hectares. Fermez-la, fermez-la ! Hé ! Non, hein ! Laissez-les passer ! Bougez pas ! Hé ! Attention, ils arrivent ! Descendez, descendez, descendez ! Hé, 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 hé ! Non, non, non ! C'est bon ! Voilà ! Non, mais Rémi ! Tu le voyais qu'il voulait y aller, en plus ! C'est trop tard, il y en a un qui passe, ils passent tous ! C'est mort, c'est mort, laissez-les ! Ils sont nus ! Et puis, finalement, au bout d'une heure... Bon, David, déjà une prise ? Ouais ! S'il n'y avait que lui, ça irait ! Ils vont venir, vous ! Un poulain s'est fait attraper. Les agents vont changer de tactique. Ils ont amené avec eux, Lucie, une jument en chaleur qui va servir d'appât pour attirer les mâles. Moi, c'est pas comme ça que je ferai, mais enfin, ça, c'est autre chose. Comment vous feriez, vous ? Moi, j'attacherais la jument là-bas et personne autour. Parce que là, ils voient du monde, ils me font demi-tour ! Et puis avoir de la chance ! Et de la chance, ils vont en avoir. Plusieurs mâles s'intéressent à Lucie et la suivent jusqu'au camion. Le piège se referme. Mais plutôt que de s'échapper, ces mâles en rute vont s'affronter pour la jument. Attention ! Attention à vous ! Ils peuvent s'infliger des blessures très graves à la gorge. Les agents de la SPA doivent les séparer pour éviter le pire. David et ses collègues vont bientôt réaliser que les chevaux sont en mauvais état. Comme on peut voir, ils se battent. Ils sont pleins de plaies. Il y a des poulains sanguins, en plus, entre eux. Donc tout ça, c'est frères et sœurs ensemble. Donc c'est un peu... C'est très compliqué, quoi. Et là, on est... On n'a pas le choix de les emmener. Donc oui, ça va prendre du temps, mais on n'a pas le choix. Quatre heures après le début des opérations, le premier convoi emmène sept chevaux au domaine de la SPA. Il en reste encore une vingtaine dans le près. Impossible à ce stade de savoir s'ils pourront être dressés et adoptés un jour. Alors là, il y a un gros travail, puisqu'il y a déjà le trouble du comportement. Donc il va falloir qu'on arrive à les approcher. Et l'idée, c'est de les castrer rapidement, puisque la castration va déjà apaiser. Là, à mon avis, sur des chevaux comme ça, ça peut prendre entre 6 et 8 mois. Les chevaux sauvages découvrent leur nouveau terrain. Allez ! Complètement déboussolés. Mais l'opération est loin d'être terminée. Une dizaine d'entre eux ont forcé la clôture et se sont échappés du champ de Marcel. Les agents organisent une battue. Et en fin d'après-midi, ils les ont presque tous retrouvés, à 10 km à la ronde. Il en manque encore deux, une jument et son petit. On y va, on va voir ce qu'on peut faire là-bas. Et on n'a pas de nouvelles des deux autres, par contre, qui nous manquent toujours. David est en lien avec la gendarmerie locale. Ils ont traversé la nationale et ils sont partis vers la voie ferrée. La nuit va bientôt tomber. Les chevaux risquent de causer des accidents graves. Et c'est la SPA qui en est désormais responsable. Les deux derniers fugitifs sont localisés à côté des rails. La jument est bien décidée à trouver une issue de secours. C'est parti chez nous. Au bout d'une heure, elle finit par rejoindre son poulain dans le camion de la SPA. Enlevez, décrochez là-bas pour qu'on... Il est 22 heures, la mission est enfin terminée. Ce jour-là, ce sont 29 chevaux sauvages qui ont rejoint la SPA. Une semaine plus tard, au refuge, les chevaux sauvages sont dans des box. Mais impossible de les approcher. Ils sont encore trop méfiants. Pour l'instant, Marion, la vétérinaire, ne peut pas s'occuper d'eux. Elle a d'autres urgences. Comme cet ancien cheval de course de 15 ans, soigné pendant un an et qui pourrait bientôt être adopté. Le pansement a tenu. La dernière fois qu'il a été refait, c'était quand ? La semaine dernière. Ça a bien évolué. Ce qu'on a commencé, ça faisait même trois fois ça. C'est creusé, voilà. C'était creusé et ça se hantait. C'est bien, hein ? Franchement bien. Les chevaux, les poneys et les ânes ont besoin de vaccins, de vermifuges, de soins dentaires. En ajoutant la nourriture, il faut compter au minimum 1200 euros par animal et par an. C'est tout bon. Elle est en pleine forme. Elle peut partir, faire sa nouvelle vie. Avant de confier un animal, les agents de la SPA doivent s'assurer que les familles d'accueil ont intégré toutes ces contraintes. Ce jour-là, dans la Sarthe, une famille attend David avec impatience. Véronique, Régis et leur fille Marie ont déjà une ânesse, Roxane. Vous voulez la voir ? Je suis là pour ça. Ils veulent en adopter un autre. L'inspection peut commencer. David vient vérifier que toutes les conditions sont bien réunies pour une adoption. Oh, ils sont belles. Ah non, moi, je crains rien du tout. Oh là là. Aucun détail ne lui échappe. L'espace est largement suffisant pour deux ânes. Un bon point pour cette famille. La priorité de David, c'est le bien-être de l'animal. Il ne cherche pas à le placer à tout prix. Vous n'êtes pas des vendeurs. Parce que c'est vrai que quand on s'adresse à un vendeur, il va toujours vous chercher à vous vendre son produit. Vous, c'est quand même, à mon avis, on a un conseil qui est un peu plus détaché, je trouve. Moi, je trouve ça très bien d'avoir l'agrément pour une adoption. C'est un peu ça. Je trouve ça super que ce soit une adoption et pas un achat, quoi. Nous, on est responsable. On leur donne à manger. On fait en sorte que ça se passe bien. Mais à leur tour, il faut qu'ils veuillent bien de nous, quoi. La preuve, elle est là-bas. Cette famille remplit tous les critères. Elle va obtenir l'agrément de David. Dix jours plus tard, Marie et ses parents viennent choisir le futur élu. Le refuge a sélectionné plusieurs mâles. Si, il y en a un qui... C'est Baptiste, donc il y a lui. Il s'appelle Baptiste, oui. On a choisi. Notre gamin, il attend des nouvelles et il s'appelle Baptiste. Il y en aura deux à la maison. Et lui, il essaye de chasser l'autre. Je te vois venir, toi, faire ta star. Très vite, Baptiste sort du lot. Tu viens avec nous ? Tu viens chez nous ? En termes d'approche, il y a... Tu réussis ton adoption, toi ? Tu peux faire en sorte qu'on s'adopte. Est-ce qu'on te plaît ? Oui, il s'est entraîné. Il est tout doux, en plus. Moi, j'adore. Marion a tranché. Ce sera Baptiste. C'est Anne qui aime le contact. Quelques heures plus tard, l'âne rejoint sa nouvelle famille. Il est impatient de descendre, à mon avis. Pour cette adoption, la SPA demande une participation de 300 euros. Non, saute pas, saute pas, ça ne sert à rien. Allez. Pour Baptiste, c'est le grand moment. Il va faire connaissance avec sa future amie. Roxane, tu viens voir ? Elle en a rien à faire. T'es pas emballée, hein ? Viens voir, c'est un beau mec. Roxane est intriguée. Déjà, c'est bon signe qu'elle l'attaque pas dès le début, en fait. Des fois, il faut 3 semaines avant qu'il se rapproche. La distance... Elle se roule. Se rouler, ça veut dire qu'elle est contente, normalement. Alors, honnêtement... Elle est folie aussi. Ça y est, ça y est. Elle vient voir. Oui, elle vient. Ça y est, elle sent. Regarde, Regis, regardez. Ça y est, elle sent, elle est à côté. Eh bien, attends, c'est lui qui parle. Génial. Depuis son ouverture il y a quelques mois, ce refuge de la SPA a permis plus d'une soixantaine d'adoptions de chevaux, d'ânes et de poneys.